salut à tous je vais faire une petite vidéo unboxing j'ai pas trop d'habitude donc j'ai acheté ce produit qui va me permettre de par usb de récupérer vous savez les anciens disques durs puisque tout le monde maintenant a des ssd donc du coup il reste des anciens disques durs en sata donc en format 3 pouces et demi ou 2 pouces et demi donc ce seront en ide ou en sata donc avec cet appareil ça me permet de récupérer les données qu'il y a sur sur ces disques durs donc du coup je vais regarder le paquet et puis on va voir qu'est ce que qu'est ce qui contient maintenant on va regarder donc l'ouverture de ce produit donc c'est simplement un petit boîtier et dedans on va retrouver par la suite donc c'est tout ce qui de l'alimentation voilà donc il y a un petit il y a un petit voyant donc ça c'est pas mal donc là on a du du 12 volts en sortie voilà courant de 200 milliampères et là donc on a je pense c'est un autre câble qui va être un câble usb alors un petit câble usb et on va retrouver à l'intérieur donc pour les anciens disques durs de l'alimentation et remerciement donc de la compagnie donc le green vous avez un petit manuel un petit manuel donc avec différentes langues anglais allemand et on a le français ça va m'intéresser un petit peu voilà et il y a un petit schéma sur le fonctionnement donc pour brancher au pc et après vous aurez un câble pour brancher du disque dur en 3 pouces et demi en IDE après en 2,5 pouces en IDE et après vous aurez en 2 pouces on va dire en classique je pense qu'après le reste c'est du sata voilà et donc l'appareil en question donc je pensais que c'était plus gros par rapport à la photo mais ça reste assez fin comme boîtier donc à transporter dans un sac ça prend pas beaucoup de place voilà donc la marque au green donc usb 3 versata et IDE donc c'est un convertisseur donc là je pourrais remettre les anciens disques durs voilà donc en 2 pouces et demi en 3 pouces et demi donc après vous pouvez les alimenter on a de l'usb en 3.0 l'alimentation et en un bouton donc on et off et puis ici ça reste donc le sata donc voilà et puis la marque et puis au dessus vous avez donc pour ne pas vous tromper il y a des petites inscriptions en 2 pouces et demi et ici en 3 pouces et demi et après on va retrouver donc ici le sata donc voilà donc ce qui donnera ce qui va donner hop tous ces câbles qui est assez long c'est épais alors celui ci sera connecté donc comme sur le schéma il va à l'ordi il y aura alors l'alimentation donc de cet appareil il va permettre de récupérer donc sur mes anciens disques disques durs en IDE donc il y aura donc tout ce qui concerne donc l'alimentation ça sera à côté voilà vous avez donc un bouton on est off donc là il est sur off et après s'il faut alimenter donc les disques durs en 3 pouces et demi DE etc donc vous avez aussi des détrompeurs pour l'alimentation des disques donc les détrompeurs c'est vers le haut voilà et on va le mettre à l'intérieur et après je pense que c'est bon on va peut-être à peine de forcer voilà donc là c'est entré pour pouvoir les alimenter donc là je vais je vais les enlever c'est un peu raide voilà voilà et je regarde vite fait au niveau de sur l'espagnol est-ce que je peux donc le mettre sous tension sans avoir des disques durs branchés dessus le fonctionnement donc on va passer à la partie pratique avec ce convertisseur donc au green donc tout ce qui concerne en 2 pouces et demi en IDE et en SATA il suffit de brancher seulement donc le câble USB 3 à votre ordi si on passe maintenant en 3 pouces et demi en SATA et en IDE il va falloir brancher donc le chargeur secteur fourni et pour l'IDE donc brancher aussi ce câble 4 brouche donc je vais tester donc un disque dur en SSD donc en SATA un 2 pouces et demi en IDE un disque dur donc IDE 3 pouces et demi j'ai aussi donc vous savez des lecteurs DVD qu'on retrouve dans les tours et j'ai aussi donc qu'ils appellent ça les SATA donc SATA en 3 pouces et demi mais ici je ne veux pas je ne veux pas connecter l'alimentation 4 brouche ici ce sera seulement sur IDE voilà donc on va commencer donc on va commencer avec le disque dur donc SSD connexion SATA on va l'alimenter j'ai un petit voyant en face du SATA et en passant sur l'ordi donc c'est un disque dur qui a Windows donc là il est reconnu donc là je vais l'éjecter je vais passer le switch sur OFF je vais déconnecter donc ce premier disque dur maintenant on va passer au disque dur IDE 2 pouces et demi voilà donc tout est ok je vais l'alimenter donc je vais l'alimenter donc voyons du milieu et sur l'ordi donc je le retrouve ici donc ça c'est ok on va passer à un autre disque dur donc celui-ci c'est le disque dur IDE 3 pouces et demi voilà on va mettre l'alimentation je crois que c'est bon il vous faut aussi mettre l'alimentation secteur voilà et une fois que c'est bon on peut l'alimenter donc c'est un disque dur qui est vide de mémoire ah non c'est pas celui-ci donc j'ai donc voilà celui-là sur l'ancien on retrouve tout ce qui est image ISO d'Ubuntu 9.10 dessus donc là je vais le démonter et je vais l'éjecter voilà donc là je coupe l'alimentation je vais prendre maintenant le disque dur donc en SATA en 3 pouces et demi donc c'est l'ancien disque dur celui-là est de 2007 donc je vais l'alimenter donc en SATA voilà il est alimenté en USB il y a aussi chargeur secteur c'est alimenté et on va pouvoir l'allumer donc le disque qui est là donc c'est celui-ci qui est vide voilà donc là je peux l'éjecter vous avez vu donc en 3 pouces et demi en SATA il ne faut pas brancher dedans c'est seulement celui-ci c'est pour tout ce qui est disque dur IDE donc là on peut éteindre voilà donc avant de passer sur l'éjecteur DVD on peut alimenter donc ensemble donc là je vais laisser alimenter je n'ai pas envie de débrancher le chargeur secteur dans l'alimentation secteur donc je mets le IDE en 2 pouces et demi et en et le SATA en 2 pouces et demi alors je vais enlever on va bien faire le test voilà et je n'ai pas besoin normalement avec le câble USB 3.0 ça devrait suffire donc j'ai mes deux voyants voilà je retrouve mon volume ici et le deuxième volume pour le Windows donc si vous faites éjecter vous aurez une petite erreur parce qu'elle va vous dire qu'il y a un autre disque dur qui est aussi monté donc c'est normal donc il faut déjà démonter celui-ci et après une fois que vous allez faire éjecter quand vous passez sur le Windows ou sur le Linux il va éjecter les deux en même temps voilà donc du coup on peut éteindre on enlève le disque dur IDE 2 pouces et demi pareil pour le SATA et là on va donc alimenter un lecteur DVD IDE donc ici j'ai besoin donc alimentation toujours en USB mais aussi de du câble 4 broches c'est ici qu'on retrouve 5 volts et 12 volts donc il me semble que c'est bon voilà ça c'est un lecteur qui date de janvier 2008 on va l'alimenter ça clignote alors tu veux me l'envoyer ou pas ? voilà merci donc du coup je mettrai un petit CD d'adopi voilà donc ça travaille ça travaille et on va regarder le gestionnaire de fichiers c'est ok pour adopi donc il y a tout ce qui est audio par exemple les enfants du web les enfants du web l'émission d'Herox bonsoir Mathieu bonsoir Solvic bienvenue aux enfants du web une émission assez exceptionnelle donc c'est ok pour l'audio on va passer donc sur la sur la vidéo on va avancer un petit peu il est tout d'abord important de noter que comme la plupart des lois suscitant la polémique la loi Adopi a été votée en procédure d'urgence donc voilà donc c'est ok et on va demander maintenant au système d'éjecter le CD voilà nickel merci beaucoup on remet ça dans sa petite pochette on referme et je peux éteindre le système donc voilà je suis assez satisfait de cet achat donc c'est un convertisseur ou green donc soit vous allez sur le site ou green du fabricant on peut toujours aussi l'acheter sur ebay ou amazon en fonction de vos préférences donc ici je n'ai plus besoin donc ça c'est très pratique donc il suffit d'avoir simplement le câble usb branché 3.0 branché à l'ordi pour utiliser donc en 2 pouces et demi soit de i2e ou soit du satin de mon côté je vais continuer donc mes petites tests sur ce convertisseur mais je suis assez satisfait je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye à très bientôt Sous-titrage ST' 501